bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui nous allons tester le panasonic dmc fz 300 de lumix c'est parti donc dans la boîte il y à l'appareil photo on reviendra un peu plus tard dessus on a le protège objectif c'est pas si on le voit bien à l'écran mais voilà c'est le petit protège objectif avec sa petite sa petite accorde sa petite son petit raccord pour pouvoir le garder bon déjà tout ça c'est avec il y a la dragonne voilà la dragonne donc ça c'est avec aussi on a le pare soleil qui dans les premiers modèles était vendu à part là on l'a avec donc il n'y a plus besoin de se la tête pour pouvoir voir la référence moi il est arrivé avec le 62 de commandé donc le pare soleil et ça n'allait pas finalement au total donc là c'est bien c'est il est avec il est vendu avec donc on sait exactement ce que c'est il est évidemment vendu avec la batterie et le chargeur batterie alors le chargeur batterie il est un peu plus grand que celui que j'avais avant enfin un peu plus grand il a la même taille mais c'est la batterie voilà qui a changé donc ça c'est un peu un peu plus bête parce que je suis obligé d'emmener finalement le les mêmes la même chose enfin je suis obligé d'emmener la même chose tout en tout en emmenant les deux là je suis obligé d'abonner la batterie et le chargeur donc là on le met dessus il y a juste à le mettre dedans à l'intérieur et ça recharge donc là tout va bien pour ça il y a la batterie évidemment il est vendu avec les fameux mode d'emploi alors par contre un petit juste un tout petit petit regret sur ces modes d'emploi puisque c'est très bien d'avoir le mode d'emploi mais j'aurais bien voulu avoir au moins le mode d'emploi avec tout ça en même temps c'est à dire ça ça et ça en fait finalement ça c'est une mode d'emploi normal ensuite vous avez un autre mode d'emploi donc en anglais français ou je ne sais pas ou allemand français je sais plus je ne sais pas exactement l'autre langue ça doit être anglais de toute façon anglais anglais français donc pour utiliser le mode post focus donc là c'est uniquement pour le mode post focus vous n'allez pas voir d'autres informations c'est pour expliquer un peu plus en détail et vous avez une une autre une autre feuille qui cette fois ci en couleurs et qui vous explique comment utiliser la rafale la photo 4k même la vidéo 4k il me semble oui non guide rapide pour photo 4k par contre juste un petit bémol aussi sur internet on ne dit pas forcément qu'il faut pour la photo 4k une carte spéciale donc la fameuse carte c'est UHS donc c'est marqué pam 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 c'est marqué ici UHS donc faites bien attention et puis en plus vitesse 3 donc faites bien attention faites bien attention à ça il va falloir vous en acheter une parce que apparemment c'est pour le pour faire de vraies photos 4k de vraies vidéos 4k moi j'ai essayé avec la carte que j'ai actuellement il m'a pas refusé de faire une vidéo 4k et faire des photos de 4k donc après ça dépend ce que vous avez aussi comme type de carte mais alors faut faire attention à ça et j'aurais préféré avoir une carte exprès autrement le logement c'est vrai que le logement carte il n'est pas tellement bon puisque il est quand même ça bloque si vous avez un trépied ça va vous bloquer vous allez devoir défaire l'adaptateur trépied pour pouvoir avoir votre batterie ou votre carte donc ça c'est peut-être à revoir dans les années à venir quoi dire bah oui je vous ai fait voir donc les fameuses prises qui sont vraiment à l'intérieur c'est vrai que c'est assez dur c'est assez gros et les cartes et voilà ça c'est les c'est les fiches pour mettre différentes choses donc hdmi vous avez pour pour le mettre sur l'ordinateur et vous avez aussi ça doit être pour le flash il me semble parce que le micro il est de l'autre côté le micro et de l'autre côté et donc nous avons le cd alors le cd qui va vous permettre de voir le menu plus facilement sur l'ordinateur donc de prendre un peu même si vous voulez imprimer une page imprimer la page un peu plus grand pour ceux qui ne voient pas tellement et à l'intérieur nous avons un petit logiciel qui s'appelle photo fun studio 9 donc l'holiscope moi je n'ai pas installé parce que ça ne sert à rien du tout en plus le logiciel est valable 30 jours et puis après rapide coup d'oeil sur l'appareil photo donc en haut nous avons le bouton d'obscurateur nous avons le bouton d'enregistrement vidéo les touches fn et f2 qui vous permettront de les régler à partir du menu la molette de mode avec pas mal d'options la molette de réglage donc ça c'est les réglages de l'iso ça c'est c'est vraiment quand vous l'achetez il est réglé pour le liso et nous avons le zoom un des zooms qui se trouve ici ensuite nous avons l'adaptateur pour permettre d'utiliser un autre trépied ou un autre flash nous avons ici le flash en lui même le bouton flash ici nous avons le bouton zoom le bouton af et notre malade de réglage qui est réglage de blanc mais autant dire que le réglage de blanc et le réglage d'iso peuvent être changé c'est à dire qu'on peut mettre cela en réglage de blanc et celle là en iso ça c'est celle là en iso donc ça c'est à voir sur le menu ensuite on va passer à l'oeil ton donc l'oeil ton qui est assez assez bon le viseur évidemment très bonne vie très bon viseur là le détecteur d'oeil j'appelle ça un détecteur d'oeil mais ça un autre nom qui vous permettra justement d'utiliser l'appareil photo soit avec le viseur soit avec l'écran quand vous allez regarder dans le viseur le détecteur d'oeil va détecter que vous êtes dessus donc il va éteindre l'écran et quand vous allez vous reculer il va éteindre le viseur et il va ouvrir l'écran ici nous avons aussi tous les tous les boutons pour différents réglages donc au milieu vous avez le bouton menu en bas nous avons le bouton pour la 4k et pour les retardateurs ce bouton là qui vous permet f3 et f4 qui doit être ici voilà f4 bon ça vous allez voir aussi dans le menu le bouton play donc pour relire les photos et le bouton pam 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 dis donc là c'est pour c'est pour afficher les différents paramètres sur votre écran ou sur votre viseur ensuite ici nous avons un autre bouton réglage donc il ya plusieurs paramètres aussi à voir aussi sur le menu il ya pas mal de boutons réglages ça c'est quand même bien pour les noms les noms pour les noms amateurs l'écran bon bah il se voilà il peut se tourner dans tous les sens donc c'est très bien pour pouvoir prendre des photos ou pour faire des vidéos dans tous les sens du terme ensuite ici nous avons le pas de vis pour utiliser un adaptateur pour le pied pour vous si vous voulez mettre un pied aussi même un petit un petit ficelle que vous allez accrocher avec un petit pas de vis 1 pour que vous soyez bien droit vous allez aussi vous avez aussi là l'ouverture pour la batterie je vais essayer de sortir la batterie voilà la batterie et la carte sd qui se trouve en dessous alors c'est vrai que c'est c'est pas très pratique si on a si on a un pied si on garde l'adaptateur pied dessus il va falloir enlever l'adaptateur pour pouvoir ouvrir voilà donc voilà ce qu'on ce qu'on peut voir de l'appareil photo en lui même passons maintenant à la pratique voici quelques photos et vidéos réalisées avec le fz 300 voilà quelques petites photos du fz 300 très bonne qualité d'image j'ai même essayé sur du papier photo avec le format à 4 tout marche très bien on a une des très très belles photos franchement que ça soit 16 mégapixels ou 12 on ne voit pas la différence là c'est une vidéo en avc hd fhd 50p donc la plus forte avec stabilisation on va bien voir si elle stabilise beaucoup on va faire un gros zoom là le zoom est pas à fond mais on sent bien que ça marche là j'essaye la vidéo 4k 25p donc la la plus forte des 4k en mp4 4k vous voyez un peu la différence donc s'il fallait retenir les plus et les moins d'appareils photo les plus c'est quand même son écran qui est amovible ça c'est un des plus vous allez pouvoir aussi dire le plus c'est le ton qui va vous permettre de photographier en plein soleil et qui est très bien d'ailleurs le plus c'est d'avoir quand même le zoom et puis une petite molette là de de contrôle sur la gauche c'est pas mal aussi le pare soleil pas besoin de les commander on a la bonne taille hum on peut mettre évidemment un autre flash et un autre micro bien aussi il fait de la 4k la photo de 4k, la vidéo 4k son écran est tactile ça peut aider bon ça peut aussi décontenancer certains il y a pas mal d'options les boutons sont relativement faciles à atteindre et relativement bien disposés par contre le zoom c'est vrai que le mien faisait autant de zoom alors qu'il l'est depuis 2013 donc voilà ça a pas beaucoup changé à part d'avoir l'écran voilà moi j'avais pas l'écran qui était amovible donc voilà c'est ah par contre ce que j'aime pas je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure mais je me répète c'est pas grave c'est voilà c'est la batterie la batterie et puis la carte SD qui sont à l'arrière donc si vous mettez un adaptateur pour trépied forcément ça va coincer ça va coincer parce que l'adaptateur va prendre tout ça et va vous empêcher d'ouvrir votre tiroir où se trouve la batterie et la carte SD le truc en moins aussi c'est qu'on ne peut pas le recharger par batterie donc batterie portable pourquoi ? parce que voilà c'est la technologie qui fait ça c'est dommage donc il faut emporter à chaque fois le chargeur c'est assez assez peu je veux dire c'est bien et puis pas bien parce que voilà faut l'emmener faut penser à l'emmener c'est une contrainte c'est une petite contrainte bon c'est pas énorme mais c'est une contrainte voilà autrement moi je le recommande quand même à beaucoup de personnes c'est vrai que d'acheter un réflexe c'est peut-être mieux c'est vrai que c'est peut-être mieux mais par contre vous n'allez pas avoir un zoom impressionnant avec le réflexe ou alors si vous allez l'avoir mais il va falloir payer beaucoup plus que celui-là pour avoir pratiquement le même résultat de zoom après vous n'avez évidemment pas le même résultat de photo ça c'est énorme c'est sûr mais pour celui qui veut faire de la photo de famille de la photo de soirée pas juste en amateur franchement ce bridge-là suffit quand même à lui-même il fait de très très belles photos alors maintenant à vous de me dire si vous vous l'avez acheté ce que vous ressentez moi je vous dis ce que j'ai ressenti c'est du pur plaisir en plus il est assez rapide il est vraiment rapide pour prendre des photos quand vous êtes dans un car je ne sais pas si vous avez déjà eu à prendre des photos dans un car mais croyez-moi le temps d'ouvrir un appareil photo et de prendre l'objet en question bien souvent l'objet est parti quand on est dans un car ou dans une voiture l'objet est parti là on a le temps il est très rapide à la détente et il prend assez vite et de qualité sans floutage donc ça c'est c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel et c'est quand même quelque chose de magnifique voilà et bien écoutez c'est ainsi que se termine ma vidéo j'espère que vous a permis de voir un peu plus le FZ300 et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais salut bye 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 Merci.